Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo Mara Juliette Armanet s'est imposée ces dernières années comme une des chanteuses les plus incontournables de la scène musicale française. La chanteuse a largement conquis le public avec son album Brûler le feu et son titre phare le dernier jour du disco. Elle s'est d'ailleurs produite à guichet fermé le vendredi 17 mars dernier la Core Arena à Paris, un concert incroyable qui a malheureusement été suspendu à cause d'un problème technique. Si un bon nombre de spectateurs l'ont connu sur les planches, Juliette Armanet était auparavant journaliste pour la chaîne Arte. A cette époque, elle a réalisé de nombreux reportages, dont un qui lui tient particulièrement à cœur à propos de la maladie d'Alzheimer qui a frappé sa grand-mère. Ça m'aime beaucoup, Juliette Armanet est revenue avec émotion sur sa relation avec sa grand-mère ce dimanche 2 juillet, Juliette Armanet était le portrait de la semaine de la journaliste Audrey Crespo Mara dans 7 à 8. Pendant cet entretien des plus intimes, la chanteuse est longuement revenue avec une certaine émotion sur son documentaire centré sur la maladie d'Alzheimer et de sa grand-mère, disparue depuis son tournage. Elle ne me reconnaissait plus du tout, a-t-elle confié au bord des larmes. Elle a alors redécouvert certains extraits de son documentaire, notamment un dans lequel sa grand-mère affirmait ne pas la connaître, un véritable crève-cœur pour l'artiste. Ça m'émeut beaucoup de voir ça, parce que c'est drôle, elle m'interroge comme si on se rencontrait pour la première fois, ce qui est quand même bon. Surtout que c'est elle qui a appris à jouer du piano à ma mère. Tous les jours, tous les matins, elle lui faisait faire ses gammes, ses notes comme un soldat, a-t-elle continué. Juliette Armanet veut transmettre une passion familiale importante à son fils. Cet amour de la musique est une véritable histoire familiale, une passion que Juliette Armanet ne souhaite pas voir disparaître avec les prochaines générations. La chanteuse est maman d'un petit garçon de 5 ans appelé Abel auquel elle souhaite partager son héritage musical. J'essaie de transmettre, pas forcément le piano en soi, peut-être que j'essaie de lui transmettre l'amour de la musique. L'envie de mettre la musique à fond dans la voiture, l'envie d'avoir des chansons que l'on adore. Se dire que la musique, c'est un art sans lequel on ne peut pas vivre, a-t-elle partagé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada